De son rituel spirituel, mais surtout de par son visuel, elle interpelle, elle éveille, que dis-je ? Elle émerveille. Mais pour venir à elle, un seul chemin possible. Nichée dans son écrin de verdure, au pied du ballon de Guève-Villère, entourée par les montagnes vaugiennes, c'est un joyau de la Romand-Rénan, que je vous invite à venir découvrir avec moi. Si son silence est frappant, il s'agissait pourtant de l'une des abbayes les plus puissantes du Moyen-Âge et les plus influentes du Saint-Empire romain germanique, convoitées par les plus grands de ce monde, de Charlemagne jusqu'à Louis XIV. Je vous emmène à la rencontre de celle qui fut l'abbaye la plus riche d'Alsace. L'époque mérovingienne fut marquée dans la région par une floraison de monastères, fondées par les grandes familles nobles, notamment celles des ducs d'Alsace. Vers 727, le comte Hébarad d'Eguissaïm, puissant seigneur et neveu de Saint-Odile, décida de fonder une abbaye sur ses terres. Pour organiser cette communauté, Hébarad fit appel à l'un des grands noms de la vie religieuse de l'époque, l'évêque pirmin, connu pour avoir fondé de nombreuses abbayes, notamment celles de Raicheno. Nouvellement fondé, l'évêque quittera rapidement les lieux pour fonder d'autres monastères jusqu'à sa mort. Sa statue néo-médiévale de 1864, à l'entrée de l'ancienne abbaye, rappelle le souvenir de ce grand missionnaire, tenant dans ses mains l'abbaye qu'il fonda. Murbar va très rapidement accumuler une richesse importante, une richesse que l'on doit à la générosité de son fondateur. Devenu aveugle et ayant perdu son fils unique et donc seul héritier direct, Hébarad cèdera presque toute sa fortune à l'abbaye. La présence de son gisant à l'intérieur de l'ancienne abbaye est le plus beau des hommages pour cet homme. Un personnage qui s'est entièrement dévoué à sa cause durant toute sa vie. Une sculpture funéraire du XIIIe siècle, réalisée en gré peint, dans un sublime et imposant en feu, datant de 1875, à l'image de sa vie. Comme pour la cathédrale de Strasbourg, le matériau de construction est du gré rose des Vosges. Cette roche détritique et dure est issue de l'agrégation et la cimentation de grains de sable. Mais avant de pénétrer cette joliesse architecturale, regardez cette façade, remarquable par son élégance et sa décoration. Le chevet, avec ses proportions et son ordonnance monumentale, rappelle celui d'une cathédrale, s'élevant sur cinq niveaux. Admirez la somptueuse galerie au-dessus des deux rangées de fenêtres. Elle est composée de 17 colonnettes, toutes différentes et richement sculptées. On peut y voir des visages, des formes géométriques, mais également de nombreux témoignages du bestiaire de la sculpture romane. Que de symboles, comme quand lorsque le décor intègre aussi des motifs orientaux, qu'on peut observer en partie sur le tympan de ce portail. Regardez bien, deux lions s'affrontent face à face, positionnés afin de surveiller la porte d'entrée. Ils sont encadrés de palmettes et de raisins. L'un d'eux tire la langue comme un bafomé, montrant la force de la parole. Une façon d'accueillir le visiteur de la meilleure des manières. Vous voyez, c'est en pénétrant à l'intérieur que ces dimensions sont on ne peut plus claires. De la batiale Saint-Léger ne subsiste que le cœur d'un côté et le transepte de l'autre. A l'origine, l'édifice faisait une cinquantaine de mètres et comportait deux collatéraux. Il s'agit de ces vaisseaux qui se situent, de part et d'autre, du vaisseau central. L'abbaye deviendra indépendante dès sa création, quand le roi des Francs, Thierry IV, lui accorda son premier privilège d'immunité. Une sollicitude prisée ensuite par les souverains carolingiens, qui trouvaient leur intérêt dans son point d'appui stratégique. A commencer par Pépin le Bref. En 772, c'est au tour du grand empereur, Charlemagne, de confirmer son immunité. Sans que l'on sache pour quelles raisons, 20 ans plus tard, il se proclama même abbé laïque de Murbar. L'abbaye va connaître une expansion fulgurante et une renommée dans toute la région, grâce d'abord au don de seigneur. Mais c'est surtout de par ses biens et droits fonciers qu'elle forge sa réputation. Du Palatina à la Suisse, où elle acquit le domaine de Lucerne et tout son territoire, Murbar possédait près de 350 localités. Un rayonnement régional devenu international, qui ne peut s'arrêter que par des moyens, on ne peut plus dévastateur. En juillet 926, l'abbaye fut ravagée et brûlée par les Hongrois, avec à leur tête le redoutable guerrier Zoltan. Ils étaient connus à l'époque pour ravager l'Europe et piller particulièrement les couvents et les abbayes, qui recevaient souvent des trésors inestimables. Sept moines de l'abbaye seront assassinées sèchement par l'armée arpade, comme en témoigne ce sarcophage, qui contient les restes de ces sept martyrs. Le monument est recouvert d'une dalle baroque, avec des inscriptions qui datent de 1706. Sur son devant, un relief pré-roman montre quatre bustes stylisées en silhouettes, qui personnifient les vertus cardinales. Juste au-dessus, on peut voir plusieurs statues en bois polychrome. Tout d'abord, à gauche du sarcophage, Saint-Michel, le saint patron du catholicisme, et un des trois archanges avec Raphaël et Gabriel. Il est principalement représenté en chevalier ailé qui terrasse le dragon, confirmé par la présence de cette épée, symbolisée souvent aussi avec la balance du jugement dernier. A la fois juge et guide du salut des âmes, pour l'enfer ou le paradis. Ensuite, Saint-Léger, oncle maternel de Saint-Odile, patronne de l'Alsace bien sûr. En hommage à cet évêque martyr, Murbar dédie son église en son nom. Plus qu'un symbole pour cet homme qui a joué un rôle politique important dans les soubresauts de la monarchie mérovingienne finissante. Enfin, Saint-Corneille, le 21e évêque de Rome, garant de l'unité de l'église catholique. Il est considéré dans le nord de la France comme le protecteur des petits-enfants. Quand chez nos amis belges, il est invoqué pour la protection des bovins. Le chevet est flanqué de deux chapelles latérales qui communiquent avec le cœur par une triple facture en plein cintre et dont les doubles fenêtres géminées montrent qu'elles possèdent un étage. Une véritable prouesse technique à l'époque pour de l'art roman. Il existe peu de constructions où les tendances, tant ascendantes qu'horizontales, s'équilibrent en un accord qui touche la perfection. Si la destruction de la Nef ne permet pas de saisir toute la monumentalité presque gothique de l'œuvre, la partie centrale du cœur reste le meilleur moyen de l'imaginer. Une voûte renversante de 19 mètres de haut, époustouflante, éblouissante, hallucinante. Rien que d'euphémisme pour qualifier ce lieu unique de l'architecture. Gérance de mines, de châteaux, de sites thermaux, l'abbaye deviendra dès le Xe siècle une puissance féodale. Au point qu'en 1228, l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen offre aux abbés de Murbar le statut de prince abbé. Les possessions de l'abbaye devenant alors principauté d'empire. Charles Quint cèdera même le droit régalien de battre leur propre monnaie. A force de construction de villes fortifiées pour assurer sa protection, l'abbaye est lourdement endettée et l'abbé cesse d'être un grand personnage. C'est alors qu'en pleine guerre de 30 ans, les troupes du duc de Saxe viendront saccager l'abbaye à deux reprises. Le prince abbé perdra le droit de battre la monnaie quand en 1680, l'Alsace est cédée au royaume de France, désireux d'accroître ses possessions dans la vallée du Rhin. Les églises romaines alsaciennes se caractérisent par des masses murales fortes et une simplicité des formes. En parlant de formes, il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux ? Regardez bien ! Eh oui, l'absence de la nef, approchez ! En faisant le tour et en rejoignant l'arrière de l'ancienne abbaye, on imagine volontiers la nef à cet endroit précis, à la place du cimetière actuel, où seul ce mur préserve sa trace. Mais depuis la démolition de la nef, on peut apercevoir deux contreforts qui contrebutent la poussée des voûtes du Transet. Dès 1700, tout comme les autres abbayes bénédictines de cette époque, les moines, estimant que le roman étant démodé, décidèrent d'abattre la nef. Pour laisser place à un édifice baroque. Les religieux, dont l'idéal monastique semble bien affaibli, décidèrent alors de déménager à Guêpes-Villers, le temps de l'amélioration des travaux. Oui mais non, le temps ne sera pas l'avantage du lieu. Installés confortablement à quelques kilomètres de là, ils espéraient bien voir ce transfert provisoire devenir définitif. Sous prétexte de manque d'argent, les travaux s'arrêtent là. L'édifice ne verra jamais le jour, le bâtiment va peu à peu se détériorer. Les moines ne remettront plus jamais les pieds à Murbar. L'église abbatiale devient église paroissiale de Murbar en 1760. Avec la Révolution française, le coup de grâce est porté à l'abbaye, anciennement si glorieuse. Le chapitre est saccagé et le dernier prince abbé meurt en 1839. La petite chapelle Notre-Dame de Lorette, un autre joyau, observe depuis le XVIIe siècle sa grande sœur en contrebas. Contrairement à sa voisine, celle-ci est toujours dans son état originel, malgré quelques restaurations intérieures qui redorent l'image de ses premières inspirations. Avec la montagne, elle est aujourd'hui le plus vieux témoin de l'abbaye. Autant d'histoire qui a flamboyé le paysage alsacien pendant si longtemps ne peut que nous laisser sans voix. Une majestueuse et silencieuse grande dame immobile qui scintille en accord avec son décor. Ce haut lieu vibratoire, aux portes du berceau de l'histoire, de notre histoire, celle qui a façonné le vieux continent à jamais, est un véritable havre de paix. Une majesté qui force le respect, parée de ses couleurs, d'unificateur. Un caractère de quiétude et de recueillement dont il ne reste plus que le souvenir de sa splendeur passée pour en témoigner et dont tout visiteur peut imaginer. Soutiens-moi sur Tipeee en cliquant ici pour contribuer à la création de mes vidéos. N'hésitez pas à revoir ma dernière vidéo consacrée aux joyaux d'Auboter sur drone en cliquant sur ce lien. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne pour marcher sur les pas de l'histoire de France. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada